Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle des batteries mais pas n'importe quelle batterie je vous parle des batteries intelligentes alors les batteries dites intelligentes, est-ce que c'est du marketing ou est-ce que c'est bien réel ? c'est ce qu'on va voir tout de suite Alors premièrement, une batterie intelligente, c'est une batterie équipée d'un BMS alors un BMS ça veut dire Batterie Management System c'est un dispositif électronique accolé à la batterie qui va surveiller un certain nombre de paramètres la tension min, la tension max, la température afin de ne pas détériorer la batterie donc toutes les batteries n'ont pas de BMS, toutes les batteries ne sont pas intelligentes si on regarde cet ensemble de batteries destinées au modélisme, elles n'ont pas de BMS, elles ne sont pas intelligentes en revanche les batteries qui équipent quasiment tous les drones aujourd'hui sont dites intelligentes puisqu'elles ont un BMS intégré on va prendre l'exemple des batteries lithium polymère qu'on appelle LiPo, c'est les plus répandues dans le monde du drone et de l'aéromodélisme alors si on prend une batterie d'un petit appareil, elle a une seule cellule, elle fait 3,7V en nominal et elle peut monter jusqu'à 4,2V une fois bien chargée et on va éviter de la descendre en dessous de 3V pour ne pas la détériorer définitivement donc cette batterie de 3,7V elle convient à des petits modèles réduits volants ensuite si le modèle augmente en masse, on aura besoin de plus de puissance la puissance c'est égal à la tension fois l'intensité si on reste sur une batterie de 3,7V, on va devoir augmenter l'intensité augmenter le courant, ça veut dire avoir des câbles de plus en plus gros, donc de plus en plus lourds ça veut dire également des échauffements de la batterie puisque s'il y a un courant plus fort, la batterie va chauffer plus donc on ne peut pas rester sur une seule cellule à 3,7V donc sur des appareils de plus en plus gros, on va augmenter le nombre de cellules afin d'augmenter la tension donc on va avoir des batteries qui vont faire 3 cellules et puis après on va avoir des batteries qui vont faire 4 cellules sur les plus gros appareils, on va mettre des batteries de 6 cellules alors tant qu'il n'y a pas plusieurs cellules sur une batterie comme celle-ci on n'a pas besoin de la monitorer, de la surveiller plus que ça à partir du moment où on va avoir plusieurs cellules, on va avoir besoin de les équilibrer donc là on a deux solutions, soit on a une batterie qui n'est pas intelligente donc pour ce type de batterie, l'intelligence elle n'est pas dans la batterie elle est dans le chargeur qui va équilibrer les cellules entre elles maintenant si on prend les batteries dites intelligentes donc celles-ci elles ont le fameux BMS intégré le chargeur il suffira que ce soit un simple transformateur qui va nous donner la tension qui va bien pour charger la batterie une tension qui est un petit peu supérieure à la tension maximale de la batterie donc maintenant pourquoi on a besoin d'équilibrer les cellules entre elles pourquoi on a besoin d'un BMS ou d'un chargeur intelligent pour les batteries sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501